et bien bonjour à tous et amis on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur le jeu Apex point donc avant de commencer cette vidéo je tenais juste à préciser que je suis donc sur une version bêta test donc la plupart des choses que vous allez voir aujourd'hui ne sont pas encore implémentés dans le jeu tout simplement donc on va découvrir ensemble un nouveau véhicule qui va arriver dans quelques jours donc il est juste ici d'ailleurs j'ai deux variantes je crois de ce véhicule non juste deux couleurs donc c'était un petit pick up donc il me fait penser clairement un Toyota je sais plus si on dit Linux ou Ilux à l'époque je me souvenais dans un jeu vidéo j'avais le même donc regardez les petites intérieures et tout il fait 1,6 million celui-là donc il a un très petit moteur je crois que c'est 100 chevaux quelque chose comme ça regardez petit moteur d'origine plutôt sympa donc encore une fois ce véhicule va arriver dans quelques jours logiquement si tout va bien donc encore une fois nous sommes sur une bêta test il y a également des courses de drag de disponibles encore une fois sur cette bêta pas encore implémenté dans le jeu forcément donc des courses où vous êtes un côté de l'autre et ce soit qui va le plus vite remporte de l'argent tout simplement donc on va découvrir ça ensemble donc aujourd'hui ce que j'aimerais faire encore avec vous c'est peut-être m'acheter une mazda rx7 donc épave pour pouvoir la restaurer dans un prochain épisode à savoir que la mazda rx7 est disponible maintenant sur le jeu officiel elle est sortie il y a déjà un mois de ça je crois donc elle est dispo pour ceux qui sont intéressés donc voilà là c'est encore le même pick up ce qu'on va faire c'est juste voir si je peux pas entre temps vous montrer la petite mazda et éventuellement trouver une épave pour encore une fois une future restauration va y avoir le système aussi d'essence qui va être implémenté donc on a déjà des stations en essence elles sont pas encore fonctionnelles mais ça va devenir dans les jours à venir encore une fois donc c'est plutôt sympa donc des petites nouveautés il ya eu un des améliorations de niveau des graphismes des nouveaux faits et lui on va dire ceci amélioration niveau des frottements des pneus des suspensions enfin bref pas mal de petites nouveautés donc moi de mon côté je vais juste voir si on trouve pas une petite mazda les amis donc je les allers-retours au garage j'ai donc ici une autre variante du pick up qu'on avait tout à l'heure qu'on peut le voir juste avec un petit box à l'arrière et bien sûr une mazda en bon état donc la petite rx7 regardez moi ça je crois que c'est un moteur rotatif si je ne dis pas de bêtises donc je ne connais pas du tout ce type de moteur mais je trouve qu'il est vraiment très joli d'ailleurs la voiture aussi très très belle donc moi ce que je vous ai dit si j'aimerais bien me trouver une épave de ce véhicule regardez si siège baquet et tout magnifique coffre ok et l'intérieur ah oui c'est juste très très joli regardez les petits détails et tout donc à savoir que chaque véhicule est entièrement construit on va dire conçu de la part du développeur donc c'est vraiment un boulot incroyable encore une fois c'est vraiment vraiment stylé donc je vais attendre la petite mazda épave ok amis après avoir bataille 10 bonnes minutes j'ai enfin notre petite mazda épave regardez il va y avoir beaucoup de travail là dessus parce que là au moins oui ça va à un compteur et tout il manque le toit ouvrant donc à savoir que le toit ouvrant est aussi fonctionnel assez stylé donc un petit détail fait plaisir mais regardez il manque tout au niveau des portes à l'intérieur voilà le moteur et j'espère qu'il n'est pas trop claqué honnêtement savoir l'un du 55% par contre système d'inition il est à 1% là c'est moyen ça il ya quelques pièces à prévoir bien sûr quelques pièces carrosserie évidemment par contre a fait 4 millions 232 milles et j'ai 4 millions 388 milles donc j'ai autant d'argent va dire car j'ai vendu le véhicule qu'on avait restauré ensemble la ae 86 c'est pour ça que j'ai un petit peu d'argent regardez moi la couleur le rouge là je l'aime bien est vachement stylé donc c'est parti j'achète ce véhicule on va le tester un petit peu en ville on va voir encore pour tester les courses de drague avec ce véhicule justement j'espère qu'il va démarrer parce que j'ai vu une mission ça a l'air ça a l'air de démarrer écoutez comment que ça ronronne c'est magnifique à ce bruit je n'ai pas encore testé ce véhicule c'est une découverte avec vous aujourd'hui écoutez moi ça c'est une tuerie j'adore on va tester un petit peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre d'origine bien sûr vitesse manuelle à la manette forcément on va juste voir l'intérieur également de cette voiture c'est plutôt pas mal donc encore une fois désolé mais avec les mains je suis à la manette donc forcément c'est pas très joli à voir allez on est parti à l'intérieur le son est différent oh c'est trop classe petites animations quand ils changent de vitesse et tout et franchement marche pas mal pour une voiture totalement origine plutôt stylé par contre le freinage est pas top va falloir remplacer ça aussi du coup ce que je vais faire c'est voir les courses de drague comme je vous l'ai dit comme peut le voir sur la carte à gauche ça se représente sous forme de deux feux tricolores le feu de circulation donc on est parti je sais que ce niveau du parking tout en haut on va on va tester ça allez je vais passer en vue extra pour le bruit ah oui écoutez moi ça on entend même le petit roi c'est stylé longtemps petit petit turbo à l'avant qui souffre elle est trop classe bon c'est n'est pas encore une fois mais les bruitages sont énormes trop trop classe donc je sais que ce niveau du parking va falloir que je monte tout en haut du parking je pense vous faire une petite équipe sinon ça va être un petit peu long quand même attendez à la résonance à l'intérieur et tout c'est bien fait c'est bien fait par contre c'est où que je monte donc bien sûr des bugs de textures encore une fois je suis sur une version bêta les amis faut pas en tenir compte donc là je vais essayer de monter tout en haut parce que logiquement les courses de drag d'après ce que j'avais pu voir voilà des textures à fond mais encore une fois bêta les amis je me répète mais voilà on est donc au sommet du parking et là comme peut le voir on va voir les courses f pour plus de détails alors je vais aller en mode race forcément donc là je vais juste me stopper on voit que là c'est contre une e g6 d'accord c'est tout et g6 apparemment et ça va me coûter dix mille yens donc c'est parti je valide donc je peux choisir un pari plus élevé mais dix mille c'est très bien parce que j'ai pas trop d'argent non plus alors c'est parti on a droit une petite cinématique regardez moi ça je sais pas si elle va nous manger un autre on entend mais c'est bon je crois qu'on lui a mis une vue allez vas-y donc encore une fois ne faites pas gaffe aux bugs de textures les amis c'est normal yes dix mille yens parfait est-ce qu'on peut pas en faire une autre avec une voiture un peu plus puissante juste pour voir en fait voilà dès qu'on fait c'est barré maintenant il va falloir miser quinze mille écoute pourquoi pas c'est parti pour les quinze mille entre la même voiture mais peut-être qu'elle est un peu plus boosté je ne sais pas oh oh ah non c'est bon je reprends mes quinze mille yens en faire trois quatre courses ensemble juste juste pour voir jusqu'où on peut avec notre petite mazda juste pour le fun yes ah magnifique on prend des sous facilement pour l'instant je vais en refaire un autre donc bien sûr on a le mode practice un pour s'entraîner allez à vingt mille oh elle gueule beaucoup plus la voiture ouais mais c'est trop facile c'est beaucoup trop facile là les gars je mange toutes les voitures je vais faire malin je sens que ça va mal se passer allez une petite dernière j'ai ce pouvoir à 25000 est-ce que c'est beaucoup plus gros comme véhicule toujours le même mais encore avec un kit carrosserie les amis bon moi j'ai aucun réglage qui est fait un pas de pièce de changer pas de turbo qui est non mais c'est trop facile on a une accélération de folie là regardez moi ça je gagne des sous tellement facilement 25 milles allez faut bien qu'on en fasse jusqu'à trouver notre maître 30 milles je vais mettre non non pas 60 non 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 30 milles c'est bien à ça y est on change de véhicule maintenant est ce qu'on va se faire manger telle est la question ça va être la dernière course pour cette vidéo je pense ensuite on ira à la maison voir les pièces qu'il ya pour ce véhicule pour cette petite mazza allez en fait on fume tout le monde avec une voiture complètement origine ouais on fume tout le monde rien dire je viens de prendre presque 100 mille balles là je crois ça me va très bien alors garage c'est parti j'adore y'a pas de haut par conduit et je n'ai plus de meubles je n'ai plus rien à regarder juste voir la puissance de cette voiture au dino s'ils fonctionnent ça va donc encore une fois bêta test les amis je répète un bêta pour ça qu'il ya tellement de bugs alors juste voir quelle puissance elle a d'origine allez je vois déjà un 200 chevaux là enfin 200 210 je sais pas trop comment faire avec ça n'est pas me dire si vous le savez parce que j'arrive pas trop à avec les rapports et tout je pense qu'elle est à fond voilà son 210 c'est très moyen mais en même temps regardez le turbo il est ouvert que à 0,5 bar donc forcément alors c'est pas trop mal je retourne au garage bon ben il n'y a pas de bureau mais en tout cas on a l'ordinateur donc ça me va très bien oui regardez ça part au fur et à mesure effectivement c'est bien buggé cette bêta mais bon voilà donc on a quand même des pièces tuning de la mort qui tue bien évidemment une belle mazda la fast and furious pourquoi pas regarder ça pas mal du tout on a plusieurs choses encore une fois un forcément les kits carrosserie en veux tu en voilà et à moins trois quatre kits je pense on a des volants bien sûr et c'était quoi des béquets oui regardez la taille des béquets oh incroyable donc des sièges hydraulique ok niveau moteur turbo filter bon je connais pas du tout ce type de moteur je voulais dit je n'en ai jamais fait dans aucun jeu d'ailleurs donc ça m'a l'air un petit peu compliqué mais bon à voir à voir est ce qu'on a aussi turbo et tout on a des turbo enfin turbo dom pipe donc c'est que on a des meufleurs bien sûr batterie alors j'ai pas vu les turbo bien sûr vous pouvez le taper juste ici voilà turbo v a oui voilà v3 v4 v5 avec deux barres un de boost d'accord il ya pas mal de choses quand même et suspension du coup je suis dans la catégorie turbo va falloir que j'en ai voilà on a pas mal de belles jantes ok donc moi ce que je vous propose des amis avant de faire cette restauration c'est que je touche un petit peu plus à ce véhicule parce que je ne connais pas du tout ce volide enfin du moins son moteur il ya pas mal de choses alors attendez je vais juste la lever pour voir comment qu'elle est vas-y voilà alors peut-être là j'ai que 295 000 ça risque d'être un petit peu compliqué niveau des pièces faudrait peut-être que je gagne encore quelques courses à plutôt quelques courses de drag mais j'aurais quand même besoin de la booster un peu parce que vous avez vu que les véhicules qui arrivent sont beaucoup plus costauds que moi donc ça commence à craindre forcément je regarde juste en dessous vite fait qui est juste pour voir l'état un petit peu des pièces vous voyez à regarder là on a des choses à 10% là ça c'est pas très bon tout ça va falloir vraiment qu'on bosse dur sur cette voiture alors je vous propose une restauration peut-être même en deux vidéos pourquoi pas il faut par contre que je gagne des sous ou que je cheat un petit peu histoire que vous pouvez voir la voiture comment on peut la retaper parce que honnêtement je ne sais pas comment je vais faire avec un petit avec le moteur là vous avez vu que les autres véhicules sont beaucoup plus puissants après et je n'aurais clairement aucune chance à moins qu'avec 295 je peux m'offrir un turbo et peut-être la booster sacrément bien vous voyez j'en ai aucune d'avoir attendez je regarde juste avec vos turbo pour me faire une idée par exemple si je veux taper un bon turbo v5 c'est quand même combien alors c'est quand même 333000 ah oui d'accord le prix des turbos ils font mal donc le v1 c'est 93000 ça fallait très vite regarder j'ai que 295 milles donc je sais pas ça risque d'être un poil compliqué si je dois acheter ça avec le collecteur et tout ça va être compliqué donc ouais je pense que je serais certainement obligé de ou de cheat un petit peu ou je ne sais pas voilà parce que si je revends sa voiture comme elle est je vais rien avoir on perd toujours de l'argent quand on achète un véhicule et on le revend dans un état comme celui ci donc ouais je pense que je vais pas avoir le choix les amis de de cheat un tout petit peu en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une restauration de cette magnifique mazda ça sera avec grand plaisir là je vais arrêter cette vidéo parce que franchement elle est un petit peu plus courte que d'habitude je suis conscient mais je ne peux rien faire de plus je voulais voir avec vous les petites nouveautés qui vont arriver et bien sûr la course de drague qui est plutôt sympa donc voilà j'attends vos retours avec la patience amis n'oubliez pas bien sûr le petit like fait toujours plaisir l'abonnement c'est pas fait et moi je vous dis aux 80 pour les aventures portez vous bien et à plus allez comme vous êtes ciao